bonsoir s'il vous plaît partagez cette vidéo après on va faire nos petits live rapidement il n'est pas encore venu c'est une mise au point que je veux faire et appelez moi joni patioco ici s'il vous plaît parce que joni a fait quelque chose aujourd'hui franchement j'aimerais lui dire il m'a écouté je lui dis bravo joni c'est à cause de toi il fait cette vidéo là parce que tu m'as écouté tu as supprimé ton live c'est d'agir herman et je te dis merci je te dis merci pourquoi il est venu te donner quelques informations sur herman tu va même pas croire tu va même pas croire de tes yeux sa maison son adresse j'ai tout mais j'ai pas voulu parler c'est à dire que quelqu'un était dit qu'il n'a pas encore atteint le niveau de communication je vais te donner les raisons pourquoi parce que si je donnais toutes les informations maintenant les quelques informations que j'ai là si je donnais c'était pas bien donc je veux qu'il atteigne le niveau de communication même moment j'en ai dit que je ne sais même pas c'est depuis autant de moments j'en ai dit qu'il y a son numéro de portable même son numéro sécurité sociale aux états unis j'ai ça je répète donnais que tu n'as pas compris j'ai dit la maison où herman loul c'est un mobile homme c'est à dire que toi johnny là si tu es fâché si moi il te donne son adresse ici là si tu vas aux états unis t'attaches la voiture t'attaches mobile homme là sur voiture puis tu t'en vas avec et il va pas venir démentir donc partager cette vidéo pour te donner ça c'est l'introduction j'ai dit je répète johnny la maison que herman dadier lou à 700 dollars aux états unis c'est une maison mobile homme je te répète et il n'est même pas en ville à californie les dents campements c'est que toi johnny cité fâché là moi l'a dit je te donne l'adresse de herman dadier et tu rembourses l'argent de la maison passée la maison même lui a pas été vendue la maison a été vendue à lupadro et celle qui a vendu la maison à lupadro moi j'ai été donné le nom de la dame si tu es fâché là tu vas rembourser l'argent de monsieur lupadro et tu prends la maison des herman dadier là et puis tu t'en vas avec tu attache ta voiture tu roules jusqu'à en côte d'ivoire donc partager la vidéo maintenant quand j'ai lui dit que je n'ai jamais oublié le cas de maman janet dit que j'allais lui fait du il ne croit pas mais ça va le surprendre et herman je te dis j'ai écouté ta vidéo parce que johnny a supprimé sa vidéo tu as dit que johnny faut pas il va arrêter de courir et quand il court il n'a qu'à regarder derrière toi derrière lui et moi je te dis herman toi aussi là tant que johnny cool pour s'il faut pas t'arrêter il faut te dire que l'aïe est derrière toi quand je te reprends pas là c'est pas par faiblesse la preuve on va jouer une de tes vidéos ici pour te dire que je n'ai jamais oublié et ça là c'est pas une réponse hein c'est même pas une réponse et j'ai venu te donner certaines informations sur toi même tu vas pas croire c'est l'aïe fbi je n'ai jamais perdu de combat donc comme johnny a supprimé cette vidéo tu dis à johnny d'aller demander à l'aïe comment moi tu m'as persécuté mais moi j'ai été montré ce soir ce soir j'ai été montré en avant-gout c'est même pas une réponse c'est une mise au point alors donc on l'écoute ici dans son dans son introduction partager cette vidéo envoyé à johnny envoyé à maman janet dick et envoyé à marcel cragouet le représentant du ppac et états unis herman tu sais que si je suis fâché même là ton adresse et puis donner à ni télé et puis elle reste ici à porte pleine comme toi tu sais ça et je disais ça ok mais il n'y a pas diffusé ton adresse ici en direct et je vais te montrer ta maison là maison que tu loues à 700 dollars que tu fais croire que c'est pour toi aux états unis là je vais te montrer la maison donc partager on écoute ici comment il insultait l'intimité des moments j'en ai dit jusqu'à ce que il soit interpellé par l'adji shérif dont on écoute ici bip et moi johnny pachéco bip et moi maman janet dick et puis peu moins tous les cadres du ppac et puis peu moins masser cragouet le représentant du ppac et états unis que c'est une mise au point que l'adji ne répond pas à hermand parce qu'il n'a pas encore atteint notre niveau de communication il n'a pas encore atteint ce niveau là il n'a pas encore atteint mais herman tu serais surpris il est sorti des trucs ce soir tu as te poser la question où il a eu j'ai ça depuis longtemps depuis tant de moments j'en ai dit mais je n'ai jamais branché comme tu as dit aujourd'hui que tu poussues johnny que tu persécutes johnny et que johnny tant qu'il coule qu'il faut pas il va s'arrêter pour regarder derrière lui raison pour laquelle je sors ce soir pour te dire que ça c'est une mise au point et quand tu vas faire ta vidéo là j'aime même pas te répondre parce que il ya tant que manquer quelques informations pour venir maintenant t'as allumé non on écoute ça camarades bonjour à tous je vais parler par 895 mille chemins je vais aller droit au but je n'ai pas aimé donc l'intervention de la dame qui a parlé là et j'ai vu que les gens ont partagé c'est arrivé à mon niveau d'abord c'est arrivé donc dans mon instagram pardon dans mon de mon télégramme et je ne croyais pas si j'allais voir sur facebook et j'ai vu que on dit ce sont des cadres des cadres du fp voilà d'état du fpi parce que je crois que la dame elle est encore au fpi c'est lui qui en train de parler là écoutez ce qu'il dit des moments j'en ai dit c'est dans l'introduction vous t'a dit que la vidéo toi tu dis tu as supprimé non mais moi j'ai tout il ya l'intégralité de la vidéo ok on continue aujourd'hui on est au ppac il faut différencier les choses vous êtes car moi je ne vous connais pas je ne vous connais pas et avec votre manière de parler pour tout le respect que j'ai pour vous je ne chercherai jamais à vous connaître je ne connais pas votre nom à l'heure où je parle je chercherai jamais à connaître votre nom et c'est à cause du parti que je vais pas vous clasher comme on le dit sinon j'allais vous dit votre vrai nom voilà mais je vais respecter le parti et les deux grandes personnes que je reconnais que je connais mon président ici le représentant président marcel cragbé et puis le président président le présentant président et le président 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 l'oran babo voici les deux que je reconnais et je peux mettre derrière son biscuit maman a dit bamba c'est tout le reste là c'est un qui vous ont nommé et de la manière qu'on vous a nommé en tout cas ce qui me concerne c'est de la même manière qu'on nous a nommé quand vous parlez comme ça là ce n'est pas tout le monde qui insulte sont comme on l'a dit moi je sais pas si vous allez mais vous me connaissez mais si vous avez regardé cette vidéo par exemple moi je suis cyberactiviste pp aci secrétaire chargé d'encore et donc secrétaire en charge de la mobilisation des militants section états unis moi je parle de manière claire ça émerve beaucoup le doula mais je n'insulte pas oui à l'ouïa oui à l'ouïa c'est jamais dit qu'il insulte comme ça il est si jamais dit comme ça et on doit vous dire votre nom toi aussi tu reprends à celle là toi tu reprends à celle là aussi tu lui donnes non qu'elle va voir sauter comme ça elle va ouvrir ses poils blancs blancs pour venir sauter sur sa caméra comme ça parce que sûrement qu'elle te regarde sûrement qu'elle t'observe c'est jamais dit qu'il insulte comme ça donc je lui donne non quand vous êtes une femme je ne connais pas le reste de votre misérable vie mais vous êtes de gueulasse madame vous êtes de gueulasse c'est jamais dit qu'il insulte comme ça vraiment ça fait pitié vous ne travaillez pas aussi une femme ça prépare faut préparer faut travailler faut faire la toilette au moins pardon le coup de la fois de laver il faut laisser les jeunes patrones pleurer le tout il faut laisser l'herbe de Dieu ils vont faire le combat du pays si vous n'avez pas les couilles vous n'avez pas laissé pour faire le combat il faut laisser l'herbe de Dieu tranquille c'est de ça qu'il s'agit c'est un militant de babou on va dire des choses qu'on a jamais dites aux gens vous avez cheveux blancs vous êtes vieille et de la manière que votre foi est mauvaise je suis sûr que tout sensé vous vous ne prenez pas soin de vous attachez envoyez ça au PPCI parce que vous êtes un démon les démons la sentent les sorcières la sentent toujours parce que vous n'avez rien dans le cul sale là vous n'avez rien là-bas le vécu que vous avez là vous n'avez rien là-bas moi je vous ai insulté et c'est ce que vous avez commencé quand Johnny Pacheco a insulté le monsieur matin midi soit là où vous étiez pourquoi vous n'êtes pas sorti puisque le vrai la vraie personne qui a injuré les gens ici c'est Johnny Pacheco alias Koukoumion Christ vous n'avez pas parlé à ce temps là parce que peut-être que vous ne croyez pas que babou allait sortir de là peut-être les gens qui parlent pour vous même s'il y a quelques personnes même s'il y a une personne qui a fait qu'ils ont un coup d'injure c'est un militant des PPCI qui généralement insulte beaucoup ne dites pas vous les fous pourquoi vous parlez comme ça pourquoi vous parlez comme ça ne parlez pas comme ça madame sinon on va vous demander de faire aussi des vidéos parce que vos vies ne sont pas menacées vous êtes tachés derrière vos responsabilités est-ce que vous savez que moi on me menace des mots est-ce que vous savez qu'il y a des c'est pas une personne plus de dix personnes m'ont déjà envoyé des mails pour me monter mon adresse là où je me trouve actuellement le RDA a mon adresse là où je me trouve actuellement c'est fou c'est moi je l'ai c'est fou personne n'a ton adresse c'est moi et ça moi je n'insulte pas et je n'ai pas donné à quelqu'un allez-y demander à l'adjine n'y a les chiffres comme celui qui a tous les archives de tous les cyberactivistes je n'y sais pas allez-y demander à l'adjine n'y a les chiffres comme celui qui a tous les archives des cyberactivistes lui n'insulte pas et là-bas va l'attraper on continue c'est que ça veut dire si c'est comme ça lui fait son combat pour le gouvernement Ouattara il n'y a pas de soucis demandez à lui de faire sortir la partie où j'insulte et je fais sortir maintenant nous on fait un combat sérieux mais vous et vous êtes la seule même Guillaume Soro je ne l'ai jamais insulqué comme ça sa femme jamais le goût de sa femme sa femme personne c'est vous seul je dis et je l'ai été vous avez un cuir sale et vieux c'est des moments j'en ai dit allez-y faire votre toilette vous fatiguez le combat voilà préparez vous n'êtes pas marié il paraît que vous n'êtes pas marié il insule j'en ai dit comme ça allez-y voir le concombe qui sent là vous finissez vous ne l'avez même pas vous finissez de vous enfoncer le concombe vous ne l'avez pas vous déposez ça vous mettez dedans encore asticosson voilà mais c'est quoi à la fin si vous n'avez rien à faire si vous vous ennuyez à aller à l'école vous prenez prenez des presses et puis tirez vos poils blancs blancs un terrain là-bas il faut tirer vous êtes une femme vous avez tout la femme a toujours quelque chose à faire regardez-moi les échecs vieilles les vieilles échecs fanées comme ça c'est des moments où j'en ai dit tu parles bonsoir mettez la gueule ça c'est l'éducation je suis le lit là non mais vraiment excusez-moi les gens n'ont pas aimé ça je vais la poster il dit il va la poster et c'est là j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre de voir toutes ces pendeches là j'espère que vous ne parlez pas de moi mais là je suis venu vous dire que à votre âge et surtout surtout étant responsable du PPACI vous devriez savoir parler quand vous parlez aux gens ne généralisez pas s'il vous plaît que ce soit la dernière fois c'est pas en fait des garants mais actuellement on est à l'aide des réseaux sociaux chacun a sa télévision sinon vous allez faire fuir des personnes qui se qui se sacrifient pour vous vous allez les faire fuir puisque à part aujourd'hui je n'ai jamais vu une seule vidéo où vous parlez je n'ai jamais vu ça c'est aujourd'hui que j'ai vu quelque part que vous avez porté une panne du PPACI vous êtes en train de parler devant les gens sinon je n'ai jamais vu et c'est nous qui parlons matin, midi, soir quand Babou était là-bas il n'y avait aucun espoir aucun espoir pardon c'est nous qui parlions ou ne traduit que Babou on n'a pas mouru à la CPI parce que les filles sont en filles ils ont dit ça vous les dire où vous ne pouvez pas parler c'est nous on a parlé et c'est nous qui continuons de parler pour que son nom soit lavé s'il vous plaît arrêtez de vous jouer les seins là en politique il n'y a pas de seins c'est un enfant de PPACI écoutez c'est l'éducation de Babou c'est pour tout le respect que j'ai pour vous que je parle comme ça parce qu'en ce qui me concerne ma vie me coûte très cher et je sais que ma vie est en danger je ne veux pas que quelqu'un joue avec mon combat quand on dit les cyberactivistes PPACI automatiquement ils sont dedans automatiquement même s'il a commencé il n'y a pas très longtemps ça fait j'ai commencé en 2020 je crois il n'y a pas très longtemps c'est pas comme les autres qui ont commencé il y a longtemps par exemple Yves Aipo c'est un cyberactiviste probable PPACI quand tu vas sur sa page mais il a mis ça comme ça en bio est-ce que lui il insulte vous pouvez quand même mettre le mot certain quelque part là-bas au milieu de votre phrase vous pouvez quand même dire que certains cyberactivistes aiment insulter au moins on sait que nous les autres certains on n'est pas dedans mais quand vous dites aux cyberactivistes à vous que je m'adresse soit vous n'êtes pas intelligente soit vous faites exprès soit vous il y a quelque chose qui n'y va pas et vous devez changer ça il faut changer ça ne jouez pas avec un combat des gens si vous pensez vous connaissez cette dame envoyez-lui cette vidéo je vais même demander à ma maman chérie Marie Odette Nolignon si elle connaissait cette dame qu'elle dise à cette dame de ne plus jamais faire un tel discours parce que c'est pas avant votre temps où il n'y avait pas Facebook où il n'y avait pas les réseaux sociaux donc vous pouvez dérailler comme ça et ça n'est pas nulle part ça reste seulement autour de la famille vous pouvez les yeux vous m'entendez maintenant nous sommes à l'air de l'informatique dès que vous parlez comme ça les autres vont se moquer de nous bon sang soutenez vos cyberactivistes je n'ai jamais le responsable je ne peux pas essayer de remercier les cyberactivistes en tout cas à mon niveau vous devez quand même nous remercier nous faisons un travail sérieux un travail important soi-même c'est uneけて quand on met la famille le membre les membres les partisans de base et nous faisons partie des partisans de base dans un moment s'il vous plaît je vous demande pardon parce que je n'ai pas aimé votre manière de parler désormais je vous propose un seul mot certain ça peut faire beaucoup, ça peut faire la différence Maman j'avais dit que tu serais servi ce soir Tu serais servi, bonsoir, tu vas être servi On va vous écouter maintenant Vous devez arrêter ça, il faut arrêter ça, s'il vous plaît Je ne sais même pas c'est qui, cette dame-là Elle ne me dit absolument rien Tu serais servi Elle est peut-être cadre, peu importe Regardez M. Marcel Kragwe Hé, Marcel, oui, Marcel Kragwe Quand il t'appelle, quel que soit l'appel, il va toujours terminer Merci beaucoup camarade pour le combat Ok, c'est Marcel Kragwe Qui est le représentant PPACI Etats-Unis qui l'envoie pour l'insulter Donc lui, quand il fait la vidéo, il insulte le sexe des femmes Et il diffame les gens Laurent Gbagwe automatiquement appelle Marcel Kragwe pour lui dire Merci à Herman d'avoir insulté le sexe des femmes On continue Tous les jours, quand on est à l'appel Quand on est à l'appel Merci beaucoup pour le combat En tout cas, moi, c'est comme ça, il me remercie Moi, j'estime que vous ne parlez pas de nous autres Comme Herman le Patriote Yves Aipo Que je sais qu'il n'insulte pas Et puis, qui encore ? Hervé Dédé qui n'insulte pas Et puis, qui encore ? Bon, elle est athée Elle insulte un peu Elle m'a fait prison Du coup, la bicaille Lui, il est là toujours Voilà, sa mère fait toujours comme ça Chacun a sa manière de communiquer Nous, en tout cas, moi, personnellement Je communique, étant dans l'histoire Et c'est Guillaume Dibafori Soro Que j'appelle le rébel générationnel Si c'est ça qu'il y a un jus C'est que moi, peut-être que bientôt Je serai plus cyberactiviste Parce que je ne vais pas changer ça Ma perception Concernant Guillaume Soro Et ma nouvelle perception Concernant Simone Bagba Et puis les inscrits de Guy Béro Ça, on ne change pas C'est Simone Bagba Il l'appelle Simone Bagba Et Zelensky, c'est Béhoudé Si c'est ce que vous appelez un jus C'est que peut-être que Vous allez perdre beaucoup de cyberactivistes Et c'est vous-même qui allez prendre la caméra Pour parler matin, midi, soir C'est de ça qu'il s'agit Donc respectez les gens Encouragez les gens, s'il vous plaît S'il vous plaît Encouragez les gens Et d'autres même tellement Ils veulent encourager les cyberactivistes Et leurs partisans Maman, tu serais étonné Tu vas être étonné ce soir Il est fier d'être mouton C'est une manière de dire à vos gars Même si les gens vous appellent mouton Restez accrochés à un ado Il faut encourager les gens un peu Quand c'est comme ça, vous êtes fortes On dit que le monsieur son nom Ce n'est pas sous la liste Il faut faire le discours qui va dans ce sens Il faut attaquer le pouvoir Vous n'êtes pas une petite espionne Il faut arrêter ça Sinon, de nos jours, tout le monde parle Et pour les libres de parler Parce que c'est Babou qui a envoyé démocratie Notre Babou là Vous et moi, notre Babou C'est le même Babou là Qui a envoyé démocratie Donc c'est la seule démocratie On se trouve Donc vous n'allez pas empêcher Aux gens de parler Démocratie d'un juge Que Babou a envoyé On continue Et de dire ce qu'il pense C'est ça que c'est la vérité Donc si vous délaissez encore demain En tout cas, je pense que Ma bouche va se retrouver ici A ça, je vous dis la vérité Parce que L'estime, si tu veux que te plaît, il ne fait pas vidéo Est-ce que vous avez quel problème il a ? Arrêtez à faire plusieurs fois Est-ce que vous avez surtout pour la soutenir ? Mais parce qu'elle a insulté Mais en politique, on insulte En politique, on attaque Ils insultent C'est ça qu'il s'agit Il faut organiser d'abord Vous n'avez pas encore organisé les cyberactivistes Vous ne les avez pas encore identifiés Peut-être qu'elle ne me connaissait pas Elle ne connaissait pas mon existence Cette dame-là Mais elle parle aux cyberactivistes Elle parle aux jeunes du PPACI Mais elle ne connaissait pas les jeunes du PPACI Là, il répondait à Jojane Nekalo Elle parle aux gens qui parlent pour le président de Laurent Babou Mais elle ne connaissait pas ceux qui parlent pour le président de Laurent Babou Vous voyez ? Vous ne voyez pas qu'il y a une tautologie là-bas ? Il dit qu'elle ne voit pas bien dans la tête de Jojane Nekalo Il va manquer du respect à Jojane Nekalo Puisque Marcel Kragwe, qui m'a nommé là Il n'a jamais dit ça pour les autres qui insultent Et il ne m'a jamais dit ça C'est-à-dire quand il insulte les gens Le représentant PPACI Marcel Kragwe le remercie Et ils n'ont jamais dit qu'il était un insulteur Malgré tout ce qu'il dit On continue ? Et je suis sûr qu'avec sa sagesse Puisqu'il est 20 000 fois sage que vous Ça je le dis Et puis je suis désolé de le dire Mais c'est la vérité Parce qu'une femme qui est sage Il ne va pas parler comme ça On va écouter un peu Répondre à toutes personnes sur les réseaux sociaux Est-ce de quelle façon que vous avez changé les choses à part d'Ivoire ? Jojane, il faut nous dire C'est quelle façon Il faut nous dire, pardon Mais il faut nous dire Pourquoi tu parles et puis tu ne donnes pas de solution ? Des hommes dignes là-dedans de faire quoi ? Faut dire Mais bon, ils ont pissé ça Hein ? Il faut nous dire Vous n'avez rien dit même Il ne sait pas pourquoi il fait la vidéo Comme il vient enregistrer aussi Mon énergie qui est gaspée là Il a posté quand même Parce qu'il faut que Envoyez-lui la vidéo si vous la connaissez Qu'elle fasse blé-blé Il s'envoie à Londres Il nous voit quelque part chez nous là-bas là Faut faire doucement blé-blé Baudier blé-blé Tiens, il faut parler doucement Baudier blé-blé Il s'est passé Le président, Laurent Babou connaît Le mature Le président, Laurent Babou me connaît En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit Baudier le connaît En tant qu'un insulteur public Il a dit qu'il y a eu une idée de toi Félicitations En tout cas, Marcel Krabé me connaît Donc Marcel Krabé, le représentant P.P.I.C.I. C'est lui qui répétait à Laurent Babou Si il me connaît, Babou me connaît C'est les inquisages Non ma dame, ça veut dire que le président Il connaît Arènes athées Pas physiquement mais il attend parler, peut-être qu'il l'a déjà vu en train d'insulter mais il ne nous a jamais humilié comme vous le faites parce que les autres, il se suit quand même la dignité peut-être qu'il l'a déjà balancé mais il est très rapide il s'abonne à toutes les pages j'ai créé une page avant-hier le même jour là, il a détecté que j'ai créé la page et ce n'est pas ici le détecteur dans le méta il a su que j'ai créé une page il a réussi à s'abonner à minuit, ils ont supprimé la page il ne s'est pas dit celui-ci, ce n'est pas lui donc j'ai créé encore une nouvelle page quand il va voir cette vidéo là et qu'il va entendre que je n'ai créé pas il va courir pour aller s'abonner parce que ses antennes sont partout mes antennes sont dès que vous jouez comme ce que vous avez fait là il va balancer et qu'on va se moquer de nous il faut arrêter ça d'accord et toi mais tu as conclu que la dignité d'un chiffre il a ses antennes partout et c'est comme un détecteur de méta bonsoir je précise j'ai écrit dans mon thème c'est une mise au point c'est même pas un droit de réponse alors pourquoi je sors ce soir parce que j'ai vu une vidéo cet après-midi de Johnny Pacheco qui répondait à lui là j'ai dit à Johnny Pacheco lui là il n'a pas encore atteint le niveau de communication donc va supprimer ta vidéo que tu as fait sur lui parce que moi là moi et lui on a un recouché et je ne suis pas pressé et je suis très rancunier Johnny m'a respecté Johnny a supprimé la vidéo il est sorti pour venir justifier pourquoi Johnny a supprimé la vidéo et qu'il ne faut pas que Johnny va s'arrêter que Johnny n'a qu'à regarder toujours derrière lui donc moi maintenant je suis sorti aujourd'hui pour venir faire la mise au point pour lui dire que je n'ai même pas encore commencé quelques informations je vais venir donner de lui aujourd'hui là j'ai ça depuis longtemps depuis autant de moments j'en ai dit mais je n'ai jamais parlé c'est parce qu'il est âgé et qu'il persécute Johnny que moi je vais venir lui dire que tant qu'il coudrait Johnny là il n'a qu'à regarder là quelqu'un quand il dit quelque chose là c'est qu'il a ça il a ça la preuve la vidéo que j'ai jouée tout à l'heure où il insultait maman Janet Dick et il a voulu justifier une des sorties de la représentante du PPACI maman Janet Nekalo qui disait de ne pas insulter donc il était venu se justifier en disant que lui n'insulte pas qu'il n'a qu'à venir demander à l'administratif donc moi aussi j'ai pris la partie j'ai fait sortir ces injures et l'idiot il a commencé à signaler mes pages mais comme il avait insulté maman Janet Dick et que moi j'avais besoin de certaines informations sur lui qu'est-ce que j'ai fait ces vidéos là je les ai tous laissées sur mes pages parce qu'il se croit intelligent et donc Facebook YouTube m'a envoyé une notification pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de signaler ton compte YouTube elle serait fermée et j'ai tout fait j'ai enlevé quelques vidéos j'ai laissé une vidéo c'est-à-dire s'il signalait la dernière vidéo YouTube fermait mon compte et c'est qu'il a oublié quand YouTube ferme ton compte il t'envoie un mail pour dire que voici la personne son IP son adresse qui a été à la base la fermeture de ton compte mais il ne savait pas tout ça pourtant il s'est dit il est intelligent et donc j'ai laissé la dernière vidéo exprès dès qu'il a vu il a cliqué dessus YouTube a fermé il m'a envoyé un mail il m'a donné toutes les informations et à partir de son mail j'ai eu toutes les informations sur lui tout et je vous dis tout c'est moi il a dit son nom à l'état civil et c'est ce que je vais lui détailler un peu ici pour lui dire que j'attends seulement quelques informations avant de te répondre et je suis très rancuné et je n'ai jamais perdu de bataille je vais te donner quelques récits avant d'arriver sur toi va demander à Sule il va te dire qui est l'adjie shérif il faut aller demander à Nyeba il va te dire qui est l'adjie shérif dernier 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 truc que j'ai fait là c'était avec Fantomas éclaireur pour vérité quand il m'a menacé là il allait dire dans son groupe il dit ne vous adressez pas à lui son adresse où il dort où il travaille son numéro sa photo tout j'ai tout et je lui ai envoyé une box il a couru rapidement il allait dire laissez-lui là terminé tu sais combien j'ai payé ? près de 1000 dollars pour avoir toutes ces informations toi même je n'ai même pas encore atteint 1500 dollars sur les informations que j'ai sur toi depuis le temps des moments j'en ai dit mais je n'ai jamais parlé et c'est pourquoi j'ai dit à Johnny de ne pas te répondre quand je ne te réponds pas il faut te dire que je suis très l'encuné et quand je dis j'ai quelque chose j'ai ça et je vais venir te donner quelques informations et je vais te montrer la photo de la maison où tu es là mobile d'homme j'ai ton adresse et je te jure si vous avez besoin de son adresse je n'ai pas diffusé venez dans mon inbox si vous voulez porter plein compte je vous donne son adresse tout même son numéro de téléphone même son sécurité sociale j'ai tout mais pour le moment ça ne m'intéresse pas d'abord parce que ce que je veux je n'ai pas encore eu tout et donc j'ai venu te donner quelques détails Dajé Hermann personne ne savait que tu t'appelais Dajé Hermann qui est Dajé Hermann Dajé Hermann c'est un activiste PPACI dont son responsable s'appelle Marcel Kragbe qui est aux Etats-Unis et comment il est arrivé aux Etats-Unis il était dans un club d'église en Côte d'Ivoire il a fait une marmaille là-bas pour avoir un visa et il gérait les cyber les cyber cafés les cyber cafés qu'il gérait en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a eu son visa il allait travailler le même jour il avait fini de vendre tous les ordinateurs dans le cyber café où il était le jour il a vendu les ordinateurs le soir il a fermé le magasin il a fui et il est allé aux Etats-Unis donc ce rue couché là l'attend pareil comme Olivier Lomonac qui a anarqué les gens à cause de voitures comme Alain Zaté nous a expliqué sachant qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire il fallait qu'il s'accroche à Bleu Goudé pour avoir une protection pour rentrer en Côte d'Ivoire comme Olivier Lomonac et c'est ce que cet imbécile l'a fait alors on va partir pour les premières informations et je vais te montrer ta maison maison que tu dis tu as acheté il n'a pas acheté la maison à un moment j'en ai dit et je vais te donner lui qui a acheté la maison et avec qui M. Lupadro a acheté cette maison et cette maison si tu veux je te donne l'année où la maison elle a été construite d'accord oui en fait il a dit il dit que moi j'ai un peu avec lui non tu vas dormir avec lui j'arrive attends dans peu de temps j'ai fini tout ce que je viens hein après tu peux me prêter ton café bah si tu me laisses finir si tu me laisses finir parce que si tu me laisses pas finir je vais pas donner tout c'est quoi tout non attends attend Hermann pour te dire que je connais cette maison la maison dont où tu dis que tu es dedans mobile homme c'est une maison mobile homme est-ce que vous savez ce qu'on appelle maison mobile homme c'est une maison qu'on peut attacher à une voiture et vous partez avec maman j'en ai dit la maison a été construite en 1969 et la valeur de cette maison aujourd'hui elle est de 103 000 dollars je répète la maison que tu dis tu dors dedans là elle a été construite en 1969 et sa valeur actuelle coûte 103 000 dollars et ça est satisfait et le prix de location de cette maison c'est 700 dollars et donc qu'est-ce qu'il fait la maison même d'abord ce n'est pas à lui la maison a été le propriétaire de la maison s'appelle monsieur lupadro en espagno et qui a vendu la maison à monsieur lupadro la personne s'appelle lupadro elle s'appelle Susanna Barahona son Susanna s'écrit S-U-S-A-N-E Barahona s'écrit B-A-R-A-H-O-N-A c'est elle qui a vendu la maison à monsieur lupadro donc monsieur lupadro loue la maison à Herman à 700 dollars et qu'est-ce qu'Herman fait il loue deux chambres à d'autres personnes dans cette maison eux ils payent 300 dollars 300 dollars à Herman et Herman maintenant lui il a juste 100 euros plus les frais de la maison il s'agit de l'eau etc etc et je vais vous montrer la maison même où il s'assoit pour faire vidéo là j'ai venu vous montrer pour vous dire quelle est l'adresse donc je viens de te donner la maison et elle en California et l'adresse se termine ton adresse là je peux te donner les trois derniers chiffres de ton adresse bon je vais te donner les deux derniers 1 et 0 je te donne pas le reste 1 et 0 faudrait pas que quelqu'un tourne derrière moi ça veut dire 10 ok on part doucement et je vais te montrer la maison même chiote là même où tu t'assois pour faire caca là j'ai ça où tu t'assois pour faire vidéo j'ai ça Herman c'est depuis longtemps depuis tant de moments j'en ai dit j'ai ça mais je n'ai jamais parlé mais comme tu as dit dans ta vidéo qu'il n'y a qu'à aller demander à l'adjet serif que Johnny n'a qu'à venir me demander là c'est pourquoi il soit un peu pour venir te gratter te gratter c'est ce que je donne là ça c'est que les petits détails c'est beau et je vais venir maintenant te montrer la maison l'emplacement où elle est et tu n'es même pas à Californie à ville je répète la maison avant elle coûtait la valeur de cette maison avant c'était estimé à 90 000 dollars avant la valeur de cette maison et maintenant sa valeur actuelle c'est 103 000 dollars Herman est-ce que tu me connais il dit ton numéro sécurité sociale moi il y a ça et puis tu sais ce que tu fais ça il y a été ratifié ça il y a été ratifié tu as et mes informations m'ont dit que tu payes de l'argent pour cacher tes informations et moi aussi j'ai payé près de 800 dollars pour que parce que les informations que tu as cachées en payant là moi j'ai doublé la mise et ils ont ouvert quoi waouh c'est que petit détail j'attends même ton numéro de téléphone j'ai ça Herman ton numéro de téléphone j'ai ça et quand j'ai été montré la maison toi mais tu vas dire oui là je dis vraiment tu as mon adresse ok et je vais donner ton adresse à Inbos à tous ceux dont tu as récouché avec eux pour te dire quand tu dis que tu persécutes Johnny et que tu es en train de l'attaquer mais il ne faut pas te presser il s'est très rancunier Herman quand il ne te répond pas là toi mais tu ne te poses pas de questions parce que je te dis toujours que tu n'as pas encore atteint le niveau de communication et les informations que je te donne là c'est depuis autant de moments j'en ai dit donc ça fait presque un an pourquoi je sors aujourd'hui parce que Johnny Patio qu'on m'a respecté en supprimant sa vidéo et comme tu veux montrer que toi tu es un dur que tu es un papa cher en matière de ça là c'est là j'ai dit je vais venir te gratter un peu puis j'ai reparti et donc je viens j'ai reparti je vais vous montrer la maison vous allez voir la maison toutes les photos la ville partout où ils faisaient la peinture même ces toilettes je vais vous montrer tout tout je vais vous montrer tout où ils s'assoient pour faire vidéo et puis c'est une maison mobile en main et Johnny j'ai dit je répète aujourd'hui la cité à 103 000 dollars et que tu vas rembourser cet agent à monsieur Luc Padreau la maison dont Herman s'invente qu'il loue soit des gens qu'il a payé tu attaches la maison sur ta voiture et puis tu roules jusqu'en Afrique c'est un mobile homme alors je vais vous montrer les premières images de la maison je te dis il faut attacher tes ceintures parce qu'on va décoller fort on va aller très fort voici la maison ici d'abord attendez tu as vu la maison non où elle est située non voici la maison ici ok je tourne ma caméra je ne vais pas montrer certaines informations voilà où tu t'as sois pour faire les vidéos voici où tu t'as sois pour faire tes vidéos à la con tu as vu ok je tourne ma caméra voici encore la cuisine de la maison ok on continue je vais te montrer plein de choses la maison fait trois champs de salon tu as vu ça c'est le salon ok on continue Herman on continue et il n'est pas propriétaire de la maison voici la maison l'emplacement vous voyez c'est mobile homme ces gens les maisons en bois façon qu'on construit à California vous voyez non voici la maison même qui est là ça y est ça il s'invente toujours en train de narguer les gens j'ai payé maison alors que la maison appartient à monsieur lupadro voilà la maison ici ok on continue je vais te montrer plein d'informations et ici voici encore l'intérieur de la maison qu'il appartient même pas d'ailleurs qui appartient à monsieur lupadro ok j'ai pas encore j'ai pas encore fini j'ai fait des recherches il faut pas te presser et j'ai te monter la toilette de la maison voici la toilette de la maison ça dit que j'ai une photo ici où t'es en train de faire caca si elle est fâchée mais j'ai plus vie si elle est fâchée là j'ai plus vie ça ok on continue on continue et je vais te donner le nom du quartier le nom de ton quartier là j'ai venu donner ça voici les chiottes on continue voilà tu vois non Hermann c'est là tu te mettais la dernière fois pour dire tu es en train de faire peinture le connerie et le signe que vous voyez en bleu en haut ici je vais vous dire en quelle année la maison a été vendue quand monsieur lupadro a acheté la maison le signe que vous voyez en bleu ici ça veut dire que monsieur lupadro était devenu propriétaire de la maison automatiquement ok on continue on continue voilà derrière la cour de la maison tu vois c'est la même maison c'est la maison en bois en mobile homme c'est une maison mobile homme et toi tu viens t'inventer à raconter des petits aux gens voilà 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 le quartier tu vois c'est à peu près les mêmes constructions les mêmes mobiles hommes tu vois non là où tu es en brousse en california vous voyez les maisons qui sont à côté c'est la même construction genre en mobile homme ok ça c'est ton quartier je vais donner le nom de ton quartier voilà vous voyez et c'est c'est la ville de california chez les mexicains là où tu te trouves là vous voyez ça c'est ton quartier qui est là ça veut dire que tu n'es même pas en ville tu embrouces quelque part là-bas en train d'emmerder les gens on continue on continue voilà vous voyez l'emplacement tout 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 quelque part en brousse tu vas sentir tu vas me sentir ça là c'est ce tir de sommation tout ce que je fais là on appelle ça tir de sommation voilà même les couloirs de la maison tu vois non ça c'est les couloirs de la maison et tout en métal genre les fers métal maison mobile homme de l'upadro qui est en train de faire malin dessus qui te loue ça à 700 dollars on continue on va faire nos lives après ne vous inquiétez pas regardez vous voyez ça c'est déventu même de la maison derrière même c'est là qu'il était en train de peindre en blanc et il faisait son malin en train d'emmerder les gens là vous voyez et la maison ne la prétient pas voilà voici encore la déventure de la maison vous voyez c'est la maison mobile homme là vous voyez voilà on continue on continue voici derrière la maison vous voyez ça c'est une genre vous voyez comment c'est construit les modèles mobile homme c'est en métal façon maison en bois là en train d'emmerder les gens ok vous voyez non voilà voici devant la maison où il dit il a deux garages pour aller garer voici la maison qui est là où il va garer la voiture tout 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 ok on appelle ça tir de sommation ce qui est en train de faire là c'est tir de sommation voilà ça ici vous voyez tout ça c'est la maison là ok ok voilà ça c'est le salon voilà attends ok ok alors la maison a été vendue le 26 septembre 2022 à 90 000 dollars et lui qui a vendu la maison s'appelle Susanna Barahona à monsieur Luc Padreau Herman la maison a été vendue le 26 septembre 2022 à 90 000 dollars et aujourd'hui l'estimation de la maison elle coûte 103 000 dollars et ce n'est même pas à toi d'ailleurs et puis le nom de ton quartier là j'ai pas envie de donner parce que si il a regardé ça il a regardé le nom de son quartier il a regardé le nom de son quartier il y a son adresse il y a tout voilà ça c'est ça c'est des petits de sommation que je viens de te montrer là et puis je peux aller au delà de ça tout ce que je t'entends je peux aller au delà de ça mais comme tu te dis dans tes vidéos que moi tu es en train de me persécuter et que moi tu me cherches c'est pourquoi je suis sorti un peu pour te dire de la fermer voilà j'ai même une photo ici attendez vous allez voir les mêmes genres de construction de la maison tout ça là vous allez voir j'ai d'autres photos ici et d'autres photos que je vais vous montrer vous allez voir le modèle de construction voilà voilà ça ici je vous montre vous voyez non ça c'est la maison d'une autre personne qui est à côté c'est à peu près les mêmes gens mobiles hommes vous voyez non ok herman j'attends quelques petits détails et dès ce soir ton adresse est déjà chez maman j'en ai dit ça il faut le noter ton adresse est déjà chez maman j'en ai dit elle va en faire ce qu'elle veut c'est des petits détails seulement j'attends quand je te réponds pas c'est ça j'ai fait derrière toi et depuis longtemps que je fais ça quand il dit à Johnny de te laisser là que tu n'as même pas encore atteint nos niveaux de communication c'est ça j'ai fait et je suis très rancunier et je suis très méchant et c'est pas bon quand il te réponds pas c'est tout ça il fait derrière toi tu as dit que Johnny quand il court il doit regarder derrière lui peut-être que toi tu es derrière et moi je te dis n'arrête pas de pousser Johnny il faut continuer de pousser Johnny et dis-toi tant que toi tu cours derrière Johnny il faut mettre dans ta tête que l'adji est derrière moi tant que tu cours derrière Johnny dis-toi que l'adji est derrière moi j'ai tout et quand j'ai besoin d'une information que tu as déjà payé je te demande combien tu as misé quand on me dit là j'ai mis le double et on me donne donc j'attends quelques petits détails c'est-à-dire que ton adresse là j'ai pas plus billet mais tous ceux qui auront besoin pour porter plainte contre toi là-bas ça je vais les donner même si tu déménages tu sais ce que je cherche tes premiers pas aux Etats-Unis comment tu es arrivé qu'est-ce que tu fais à l'université quelles sont tes activités et c'est un petit détail depuis un an là c'est ce que j'ai fait c'est pourquoi ils te répondent pas là moi je suis méchant va demander à soulé de Paris je suis très méchant je suis pas bon donc tu pensais que c'était fini comme ça parce que le jour j'ai sorti là même là pour faire la vraie vidéo là tu vas disparaître sur Facebook tu vas plus exister tu as eu puni-bas non c'est à lui montrer où il travaille qu'est-ce qu'il fait tout j'ai une équipe qui est là spécialement pour ça parce qu'il n'y a pas les enfants malpolis qui confondent la politique et les injures j'aime pas les zénéphobes qui confondent la politique et la zénéphobie donc ça là c'est une mise au point même quand tu as venu faire une autre vidéo j'ai pas à te répondre parce que j'ai pas encore filmé c'était pour te dire que je suis là quand tu dis là j'ai dit chérif est-ce que vous voyez là j'ai dit me répondre là j'ai dit j'étais tendu un piège et t'ai tombé dedans quand tu signalais mon compte youtube j'ai fait exprès de laisser tes vidéos là pour que tu réussisses à fermer ça y est sacrifier un compte youtube pour avoir tout ça de toi un compte youtube dont je peux retrouver même des vidéos là sur mon compte facebook qui n'est pas supprimé d'ailleurs c'est la tête qui travaille un jour tu serais là même en train de chier il prend une photo pour te montrer il y a des photos de toi toi merci il te montre tu ne vas pas croire mais on n'est pas encore arrivé à ce stade je t'ai dit que moi je ne suis pas bon moi je ne suis pas bon et c'est très méchant ce que tu as fait à un moment j'en ai dit que là tu vas le payer cher non seulement elle t'a maudit mais moi j'ai te fait payer ça cher donc tu as eu les informations qu'elle vient de donner de toi non donc si elle a la photo de ta maison que tu loues chez monsieur lui padron en espagne il faut te dire que j'ai l'adresse et tu n'es pas à Californie ville tu es dans un petit campement donc ça veut dire que si elle est si fâchée je donne ton adresse à Johnny il sera aux Etats-Unis maison mobile homme c'est maison mobile homme Johnny Pachokopé prend la maison il l'attache à sa voiture et il va rouler la maison en Afrique c'est vrai que toi le jour tu es fâché le jour monsieur lui padron est fâché parce que les maisons là je t'ai montré elles sont si c'est sur l'espace que vous voyez là les maisons là sont construites sur ces espaces là je vous montre voici l'espace qu'elle a vous voyez les mobiles hommes là comment elles sont construites sur l'espace là vous voyez non tu vois quand il te dit que tu n'es pas en ville c'est ici ton quartier ça dit que monsieur lui padron s'il est énervé ta maison mobile homme là que tu loues chez lui là il attache ça sur une voiture et il s'en va avec si monsieur lui padron est fâché tu vois voici ton quartier qui est là t'as compris maison mobile homme là Johnny le jour tu vas aller aux Etats-Unis là je te donne l'adresse si t'es fâché là tu rembourses l'argent de monsieur lui padron qui a acheté cette maison à 90 000 dollars aujourd'hui la valeur de la maison est estimée à 103 000 dollars tu lui rembourses cet argent là tu attaches maison là dessus c'est un mobile homme tu roules jusqu'à en Côte d'Ivoire ça dit Hermann devient SDF là ça dit pour le rendre SDF ça à la minute pour faire de toi SDF ça à la minute c'est pas ici là souvent tu t'en assoies pour faire tes vidéos là il vient mentir que oui qu'il y a quelqu'un qui loue maison chez moi c'est pas dans la cuisine là souvent on te voit là où tu mets tes fesses pour faire vidéo là c'est pas ici tu étais là ténèbres en train de faire peinture je vais te montrer comme maison pour moi j'ai acheté maison quand tu peux acheter maison une maison en bois tu viens faire manet quelqu'un qui dort dans Cigoboix aux Etats-Unis ah vraiment et puis un petit marmailleur d'ailleurs quelqu'un qui dort dans Cigoboix t'as venu faire malin sinon voilà la dernière fois il est en train de faire la peinture sur le hangar qui est là que lui il y a deux gars qui louent maison chez eux quelqu'un loue maison chez lui donc ce dernier là lui ne veut pas le déranger les conneries comme ça toi tu peux payer maison aux Etats-Unis toi tu es arrivé quand aux Etats-Unis tu sais combien coûte une maison même maison de 90 000 dollars tu ne peux pas t'acheter ça petit bâtard là donc on va faire nos lives et puis dites à Hermann que je ne vais pas lui répondre Pacnem Bonadza Mobile Home ça c'est le nom de ton quartier Pacnem Bonadza Mobile Home ça c'est le pas où on met les mobiles hommes là-bas dans le quartier voilà donc allez-y dis à Yadier Hermann que ce qu'elle a dit chéri vient de faire c'est même pas un droit de réponse c'est une mise au point que la vraie vidéo là elle arrive c'est le jour de la vraie vidéo là tu ne vas pas croire toi mais tu vas te poser la question comment lui elle l'a fait pour avoir tout ton numéro de téléphone j'ai ça mais est-ce que tu me vois parler c'est que quand je suis silencieux et que je ne te reprends pas c'est que je ne suis pas bon je suis en train de faire vilain la vidéo a duré combien de minutes on a fait déjà 51 minutes je pense que je vais arrêter cette vidéo là nous allons faire nos lives tiktok et facebook et je vais m'arrêter là pour le moment allez-y dire à Yadier et à M qu'il a dit qu'il n'est pas encore prêt à lui répondre et même sa vidéo qu'il va faire après là et je ne vais pas lui répondre c'était pour lui dire que là où il dit qu'il court des reds Johnny Patiocola qu'on a dépassé là-bas depuis non on n'est pas encore arrivé à ce stage petit donc il n'a qu'à se calmer on dit la course qui arrive vers toi il ne faut jamais te précipiter pour aller derrière cette course et quand ça va commencer toi mais tu vas apprécier et donc j'aimerais aussi dire merci à Johnny qui m'a écouté et il a supprimé sa vidéo et ce n'était pas une faiblesse mais comme l'idiot veut se jouer les ganga-bas on va lui faire sa duge il ne faut pas il va se presser et donc quand lui il court derrière Johnny Pacheco qu'il met dans sa tête qu'il l'a dit shérif est derrière Herman quand tu poussues Johnny il met dans ta tête qu'il l'a dit shérif est là et tu me connais quand je dis que je sais que j'ai ça c'est moi on appelle papa quand je dis quelque chose je sais que j'ai ça et tous ceux qui auront affaire à toi ton adresse je vais les donner tous en inbox tous ceux qui veulent porter plainte contre toi j'ai donné ton adresse yahoo dadier Herman oui maman j'ai son oui c'est beau dinosaure j'ai son adresse je te jure aïe après j'ai été donné aïe j'ai son adresse j'ai tout depuis longtemps j'ai ça à un moment mais c'est parce que j'ai pas voulu donner pour le moment comme je suis en train de faire d'autres recherches et puis voilà donc vraiment toutes mes excuses sont tout ce que je viens de montrer j'ai ça depuis longtemps depuis longtemps j'ai ça mais je ne parle pas comme il exagère comme il dit Yaho dadier Herman oui comme il dit que Johnny Patioco n'a pas venu me demander qu'est-ce que lui m'a montré c'est pourquoi je suis sorti ce soir pour lui dire que quand je ne le réponds pas il ne faut pas il va penser que c'est une faiblesse que c'est parce que j'attends quelques petits détails et on va le faire ça du jour et il va apprécier il va apprécier donc Johnny le jour tu veux partir aux Etats-Unis fais-moi signe quand tu vas me faire signe je vais te donner son adresse si tu veux on cotise parce que la maison de monsieur Luc Padreau aujourd'hui sa valeur est estimée à 103 000 dollars tu rembourses les 103 000 dollars à monsieur Luc Padreau la maison là c'est mobile homme tu attaches sur ta voiture tu roules s'il est en train de dormir c'est pas ton problème c'est un locataire s'il dort dans la maison là ça c'est pas ton problème tu roules la voiture pour partir à lui au moins il va se réveiller il va se voir à Jufo comme ça les gens qui l'ont escroqué dans le cybercafé où il a vendu les appareils qui n'étaient pas à lui il va aller les trouver là-bas parce que tu as vendu les ordinateurs d'un monsieur lui j'ai son nom le cybercafé où tu as vendu les ordinateurs pour payer ton voyage pour aller aux Etats-Unis j'ai eux tous les noms et dans l'église où tu partais en Côte d'Ivoire j'ai encore des informations sur toi là-bas mais je ne suis pas précis je suis comme ça je suis très lent je suis très lent je suis comme Ado tu vois Babo non Babo il crie wow 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 mais Ado il parle pas quand il agit il agit doucement et efficacement et c'est comme ça j'ai été avec tous mes adversaires sur Facebook tous ceux qui se sont agités sur moi ils ont commencé je ne répondais pas mais quand je sors je meurs et je rentre c'est fini je ne réponds plus donc aujourd'hui c'était une manière de te dire que tout ça j'ai ça mais je ne parle pas comme Johnny m'a respecté et il a supprimé la vidéo c'est pourquoi je suis venu sinon c'est depuis le temps des moments j'en indique et c'est que tu m'as déjà vu faire ce genre de vidéo tu m'as jamais vu faire mais j'attends quelques petits détails Thomas et Kragwe représentant PPACI qui est aux Etats-Unis qui t'envoie pour insulter les gens tu vas après tu es insulté Annie Tirelle non Annie Tirelle n'a pas contacté là qui veut porter plainte contre toi tes vidéos il y a tout le temps et toutes tes vidéos il y a ça toutes tes vidéos j'ai tout la preuve la vidéo où tu es insulté maman j'en ai dit que tu as supprimé j'ai ça la vidéo où tu es insulté la représentante du PPACI France madame Georgette Nekalo j'ai tout je n'oublie jamais et je ne laisse jamais tomber c'est ça ma force parce que si il a dit il faut continuer un jour mobile homme que tu loues et tu dors dedans Johnny n'a pas se retrouvé au stade il n'a pas là à Californie on cotisait pour rembourser l'argent de monsieur Louis Padreau maison mobile homme là on va tâcher dessus rouler jusqu'à en Côte d'Ivoire quand elle est dormi dedans ce n'est pas nos problèmes chers frères et soeurs je m'arrête là parce que je ne veux pas me répéter on a notre petit direct tout à l'heure sur Youtube et TikTok et merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé cette vidéo merci beaucoup à maman j'en ai dit merci à mon frère et ami Johnny Pacheco qui m'a écouté qui a supprimé sa vidéo et le vrai j'ai dit maman j'aime pas chercher par là quand je suis calme dans mon coin et que tu m'appelles tu m'appelles quand je te réponds par là toi même il faut réfléchir il faut te dire qu'est-ce que lui là il est en train de tramer dans l'homme c'est ça mon point fort et quand je cogne là je cogne dur je cogne très dur et je suis très méchant voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à tous et à toutes dit à Yavou d'Adié Hermann qu'il a dit à Johnny Pacheco de ne pas regarder derrière lui s'il regarde derrière c'est que lui il est là et lui il a dit moi je lui dis je n'ai même pas arrêté de courir derrière Johnny et tant que lui il est derrière Johnny le riz couché entre lui et moi et maman j'en ai dit que ça y est là que je n'ai pas encore oublié et il s'est très rancuné et je n'oublie jamais ça fait plus d'un an tu m'interpelles tu passes ton temps mon chère ouais l'a dit allez-y demande à l'a dit je ne te répondais pas pas parce que je n'ai pas envie de te répondre je ne te répondais pas parce que c'est que je cherche à ajouter sur mes informations quand il est sorti pour casser tout là tu vas la fermer à jamais va demander à tous mes adversaires tous ceux que j'ai croisé le faire avec eux sur la toile ils vont te dire qui elle a dit merci beaucoup salam à tout à l'heure rendez-vous à tout à l'heure merci beaucoup pour nos live TikTok merci à tout à l'heure